du coup super merci bienvenue à toutes aujourd'hui on est au féminin bienvenue à toutes on est au féminin aussi avec Alma qui dort du coup Alma tu dis bonjour tu veux dire bonjour tu veux dire bonjour coucou bonjour petites oreilles ok je vous mets juste voilà donc du coup on va parler des huiles essentielles pour les chiens on fait la masterclass à deux avec Alma on va partir du principe qu'elle est d'accord avec tout ce que je dis du coup on va partir avec du coup on va parler des spécificités de l'odorat des chiens des spécificités avec un S bien sûr donc du coup c'est quoi les spécificités de l'odorat des chiens il faut savoir que les chiens ils ont 50 fois plus de récepteurs sensoriels dans le nez que nous ok et la partie du cerveau qui est dédiée à l'odorat des chiens est 40 fois plus grande que la nôtre et du coup ça fait quoi ça fait qu'ils ont une capacité à détecter des molécules des molécules qui sont un million de fois plus diluées donc pour faire bref ils ont un odorat qui est 10 000 fois plus 10 000 fois plus développé que le nôtre ok c'est pour ça que parfois on les voit renifler comme ça dans l'air on dit qu'est-ce qu'ils peuvent bien sentir eux ils sentent plein de trucs ok donc ça c'est important de bien l'avoir à l'esprit quand on va parler des huiles essentielles pour les chiens parce qu'ils ont une sensibilité qui est vraiment accrue donc du coup on garde bien ça en tête on peut garder en tête qu'ils ont un odorat 50 fois plus puissant que le nôtre et du coup ça nous donne déjà des idées sur les ratios de dilution et autres diffusions et les utilisations des huiles du coup je vais vous faire 5 minutes d'intro sur doTERRA et pourquoi moi j'utilise que doTERRA avec Alma et que je n'utiliserai rien d'autre parce qu'on va parler de pureté, de qualité, d'efficacité donc 3 choses à savoir sur doTERRA du coup c'est qu'on parle vraiment quand on parle d'huile essentielle doTERRA on parle de pur extrait de plante pardon donc ça veut dire pur extrait de plante ça veut dire que c'est des huiles essentielles qui sont certifiées CPTG et qu'est-ce que ça veut dire CPTG ? ça veut dire Certified Pure Therapeutical Grade c'est un label qui a été développé par doTERRA et qui est beaucoup plus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du label mais sachez que c'est un label qui met la barre beaucoup plus haut que les labels bio par exemple qu'on peut voir c'est vraiment un label où il n'y a pas de résidus de pesticides dans la plante où on certifie la pureté de la plante et du coup on certifie surtout qu'on peut les utiliser ces huiles essentielles pour des utilisations thérapeutiques donc bien sûr pas d'additifs dans la bouteille on parle vraiment de 100% la plante et du coup ça fait quoi ? ça fait que cette pureté ça nous donne de l'efficacité et les huiles elles sont efficaces par leur nature huileuse en fait parce que les huiles elles ont la capacité de faire quoi ? elles ont la capacité de pénétrer les cellules nos cellules c'est de la graisse et des protéines des lipides et des protéines donc du coup c'est plus efficace que certaines approches modernes du coup j'essaye d'être compliant ici certaines approches modernes vous comprenez de quoi je veux parler et les huiles essentielles elles sont aussi abordables surtout alors les huiles essentielles de théra elles sont plus chères que les huiles essentielles qu'on peut trouver en pharmacie en parapharmacie mais puisqu'elles sont bien plus puissantes vu qu'elles sont pures on parle vraiment d'une goutte par utilisation on va voir que pour les chiens on parle d'encore moins qu'une goutte donc c'est vraiment vraiment et on est à quelques centimes la goutte donc là sur les chiens on va être à même pas un centime par utilisation c'est vraiment dérisoire voilà et de façon générale alors pour la santé des animaux comme la santé humaine peut-être plus sur la santé humaine d'ailleurs le préventif est toujours moins cher que le curatif sur les animaux on ne veut pas leur imposer une consommation de l'essentiel trop importante non plus donc moi je l'utilise plutôt en curatif avec Alma mais on va en parler dans quel cas et comment donc il y a trois façons d'utiliser doTERRA l'utilisation cutanée il faut vraiment que je change ce topic qui est en anglicisme je ne le change jamais sur ma presse donc l'utilisation cutanée on verra l'utilisation cutanée elle est possible pour les chiens aussi on verra les ratios de dilution mais moi c'est quelque chose que je fais notamment avec l'huile essentielle Zenges par exemple pour la digestion l'aromatique l'aromatique on va voir aussi pour les chiens c'est spécifique comment on va utiliser les huiles essentielles en aromatique et en interne alors en interne c'est possible aussi pour les chiens moi j'avoue que je ne le fais pas je ne le fais pas parce qu'elle elle est très gourmet voire vorace je pense qu'elle mangerait il n'y a pas de problème mais voilà je sais qu'il y a des personnes qui mettent une goutte d'huile essentielle de citron même dans l'eau de leur chien il y a une vétérinaire aux Etats-Unis qui est spécialisée dans les huiles essentielles elle recommande ça enfin voilà donc ça se fait moi personnellement je ne le fais pas et sur ce point là sachez que doTERRA et ça je trouve ça extraordinaire donc doTERRA c'est une entreprise américaine et ils ont un board ils ont un board médical et ils ont un board vétérinaire aussi ce que j'adore avec des vétérinaires et des praticiens pour les animaux qui du coup voilà font avancer aussi la recherche les utilisations et tout sur des huiles essentielles pour les animaux et là on parle des chiens mais c'est super efficace aussi par exemple pour qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce que tu as entendu ? pour les animaux d'élevage voilà les chevaux les vaches il y a mille mille utilisations qui évitent les produits chimiques et les passages les passages inopinés chez le vétérinaire pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'utiliserais que doTERRA avec Alma pourquoi ? parce que je sais tout simplement ce qu'il y a dans la bouteille donc je vais voir si je peux vous montrer si j'ai une bouteille où c'est clair on voit bien vous voyez là vous avez un numéro sous chaque bouteille et du coup ce numéro c'est un numéro de série et vous pouvez aller sur ce site internet là qui s'appelle source2you.com source2you.com vous allez taper le numéro de série et avoir les rapports chromatographiques tous les tests qui ont été faits sur le sur le badge du licentiel sur le comment on dit en français le badge je sais pas une copine la dernière fois qui m'a dit Camille tu parles trop anglais dans tes presses on comprend rien sur ce contenant du licentiel il y a plus de 54 tests qui sont faits pour chaque pour chaque badge du coup du licentiel qui arrive donc du coup source2you on sait ce qu'il y a dans la bouteille et on peut vraiment dire qu'on a la qualité au bout des doigts avec doTERRA moi vous voyez là je peux vous montrer j'ai ma petite boîte ça c'est un peu de ce que j'ai à la maison voilà j'ai toujours toujours ma boîte toujours ma boîte avec moi et que j'utilise aussi avec Alma le lot merci sur chaque lot d'huiles essentielles merci beaucoup Ilana ok donc on commence avec les précautions d'emploi qui sont un petit peu alors qui sont pour certaines similaires aux humains pour d'autres très spécifiques aux animaux déjà il y a des huiles essentielles à éviter on n'en parle pas du coup l'arbre raté les menthol l'ilanguilang la golterie le boulot alors sur les agrumes vous allez avoir des personnes qui disent qu'il faut éviter les agrumes la vétérinaire qui est assez connue docteur Janet Work qui est au board vétérinaire de doTERRA elle dit que il faut arrêter de dire ça que les agrumes c'est pas bon pour les chiens au contraire c'est très bien un petit goût dans l'eau c'est très bien en diffusion ils réagissent vraiment comme nous en tout cas ils peuvent avoir des réactions similaires au niveau émotionnel donc voilà un chien qui est un peu soit un peu apathique ou qui a pas trop la joie de vivre on peut diffuser de l'huile essentielle d'agrumes mais on va en parler vous allez laisser votre chien choisir l'huile essentielle et ça c'est clé donc on va en reparler donc du coup ne pas appliquer dans les yeux ni autour des yeux ni sur les parties génitales bien sûr ni dans les oreilles ni sur le museau bon ça ça paraît assez évident mais on le répète ne pas appliquer sur une chienne en gestation voilà sur les animaux de façon générale qui viennent juste de mettre bas ou qui vont mettre bas on évite voilà et on va diluer 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 ça c'est le principe de base pour une utilisation des huiles essentielles avec les avec les chiens pardon donc voilà je vous ai dit on va laisser l'animal choisir on va laisser le chien choisir et comment on va faire ça on va faire une introduction douce ok à l'huile essentielle donc par exemple bah tiens je peux tester là avec le citron Alma je vais voir qu'est-ce que t'en penses de celle-là Alma t'en penses quoi non c'est pas trop c'est pas un oui c'est pas un non ça bon vous verrez parfois c'est rigolo vous allez commencer à tester avec vos chiens parfois vous allez leur présenter la bouteille d'huile comme ça puis ils vont se lécher comme se lécher les babines donc ça c'est un clair oui ils vont parfois alors par contre ils vont voir la bouteille puis hop se rallonger comme ça alors ça ça veut dire non parfois ils peuvent juste comment renifler un peu puis ça c'est un peut-être donc voilà vous commencez à puis c'est magique en fait ces huiles parce que si ça vous permet de vraiment approfondir la communication avec votre chien donc c'est assez génial donc ce que vous faites c'est que vous gardez la bouteille fermée et ils sentent on se rappelle ils ont un odorat 50 fois plus puissant que le nôtre moi déjà quand je prends la bouteille d'huile essentielle de citron et que je la rapproche un peu là je sens clairement l'huile essentielle de citron donc elle elle sent là d'ailleurs elle réagit et vous observez et vous pouvez observer vraiment les 20 premières minutes vous pouvez comme sur la photo poser l'huile essentielle et voir comment ça réagit ça se peut que par exemple vous commencez à diffuser une huile ou même vous ouvrez une huile et le chien sort de la pièce donc là vous savez vous n'avez pas choisi la bonne huile ok et vous comparez et ça vous pouvez le faire 4-5 fois vous pouvez le faire plusieurs fois avec une huile et voir comment il réagit à chaque fois comme ça vous aurez une claire réponse de ce qui lui convient ou pas donc ça c'est vraiment l'introduction douce en anglais c'est self je ne sais plus quoi self choice je ne sais plus quoi donc voilà on laisse le chien choisir c'est vraiment vraiment important ça donc voilà on va parler de la diffusion de la dilution comment les utiliser alors le truc majoritaire avec la diffusion la diffusion vous allez l'utiliser comme vous l'utilisez pour vous en fait vous allez mettre vos huiles dans votre diffuseur 5-6 gouttes d'huile essentielle voilà ce que vous allez faire en revanche c'est vraiment avoir toujours la porte ouverte il faut que le chien puisse sortir de la pièce et puis comme ça en plus encore une fois en termes d'introduction douce de communication ça va vous dire tout de suite si ça lui convient ou pas donc du coup toujours toujours garder la porte ouverte ou que le chien puisse sortir dehors enfin voilà qu'il ait un moyen de s'échapper ou de partir si l'odeur lui convient pas et ça c'est aussi enfin je le rappellerai à la fin mais les chiens ils ont leur personnalité ok cette vétérinaire là Janet Hork elle dit elle a 3 chiens à la maison et ils ont vraiment chacun leur spécificité les huiles qu'ils aiment bien comment ils les veulent une demi-goutte l'autre qui veut carrément deux gouttes enfin voilà c'est vraiment elle elle a vraiment enfin beaucoup exploré ça et c'est très intéressant de voir qu'ils ont complètement chacun leur préférence dans l'utilisation des huiles la dilution du coup la clé dans la dilution encore une fois toujours toujours la clé c'est de les observer donc ce qu'on va faire et après je vais vous donner les ratios de dilution mais en tout cas il faut retenir à peu près entre un chien de plus ou moins 9 kilos ça va être à peu près ça le Alma là par exemple elle est un peu trop elle est un peu trop en chair cette chair petite Alma parce que c'est une gourmande et du coup elle elle fait 11 kilos elle devrait en faire entre 9 et 10 ok donc c'est à peu près sa taille là elle c'est un quinte terrier les plus gros qu'un quinte terrier on va passer au dessus des 9 kilos plus petit qu'un quinte terrier on passera sur des ratios de dilution qui sont plus faibles en dessous des 9 kilos ok donc ça vous pouvez faire une dilution soit dans une huile végétale ça comme les humains j'ai envie de dire la dilution soit dans une huile végétale donc vous pouvez utiliser de l'huile de coco fractionnée vous pouvez utiliser une simple huile d'olive ça marche très bien voilà vous n'avez peut-être pas besoin d'utiliser de l'amande douce ou je ne sais pas quoi pour le chien de l'huile de coco fractionnée de l'huile d'olive c'est parfait et en spray du coup avec de l'eau avec de l'eau et moi dans un spray je mets toujours de l'eau et je rajoute un petit peu d'huile de coco fractionnée pour avoir un corps gras voilà un peu donc voilà pour les ratios de dilution donc 30 ml ça ferait 2 cuillères à soupe 15 ml c'est 1 cuillère à soupe à peu près 10 ml 2 cuillères à café 5 ml 1 cuillère à café si vous voulez faire une capture d'écran de ça vous pouvez voilà et du coup en fonction du ratio de dilution qu'on veut on va mettre 1 goutte 2 gouttes 3 gouttes et puis ça c'est bien d'avoir ça comme ça vous pouvez même faire vos sprays en amont moi j'avoue quand j'utilise Zenges je mets un peu d'huile de coco fractionnée dans ma main et puis après je mets même une demi goutte parce qu'elle elle est plutôt elle ne fait pas partie des gros chiens je ne fais pas mon mélange à l'avance mais c'est complètement possible ok ce qui peut être intéressant aussi c'est les points de réflexologie du coup pour les chiens donc là vous voyez un petit peu les points de réflexologie alors à noter que ce ne sera pas efficace si vous mettez sur le coussinet parce que ça ne pénètre pas en fait sur le coussinet donc il faut bien mettre sur la peau qu'il y a entre les coussinets si vous faites une application à cet endroit là ça peut être intéressant une application à ces endroits là ok donc maintenant on passe dans le vif du sujet ça c'est cool tout ça mais quelle huile on choisit et pourquoi ok donc la lavande pour moi la lavande la lavande c'est la reine des huiles pour moi pour les animaux et pour les enfants ok donc je ne compare pas les enfants et les animaux mais c'est vraiment une huile qui est super super apaisante ok ça peut apaiser notamment l'anxiété des séparations apaiser des irritations de la peau des animaux invités au calme avant une visite par exemple moi ça m'est arrivé ma maman a aussi un calme terrier il est arrivé chez ma grand-mère il a sauté sur ma grand-mère de 90 ans dans son fauteuil elle était complètement paniquée parce qu'elle a jamais eu de chien de sa vie chez elle donc ça ça pourrait être un truc voilà offrir proposer en diffusion ou diffuser dans la voiture un petit peu de lavande pour que le chien il arrive et qu'il soit voilà plus calme ça peut être un exemple ou inviter au repos avant la nuit un chien qui est un peu agité ça c'est possible un chien qui est un peu agité avant la nuit vous pouvez complètement diffuser ça c'est une diffusion que j'adore d'ailleurs pour les humains l'avant des bois de cèdre et on va parler du bois de cèdre aussi pour les animaux l'avant des bois de cèdre dans le diffuseur à une demi-heure avant d'aller dormir c'est absolument absolument superbe voilà si votre chien aime la lavande encore une fois on va le laisser choisir s'il aime la lavande vous pouvez complètement en mettre dans le shampoing dans le shampoing pour chien dans la nuque à la base des oreilles ou en diffusion ça va être à peu près les trois utilisations ça va être les trois utilisations et puis je vous donne une alternative pour les humains qu'on pourrait utiliser pour le sommeil l'anxiété et tout ça c'est Serenity du coup donc ça c'est un mélange de chez doTERRA où il y a de la lavande dedans mais pas que il y a de la lavande il y a du camphre il y a du genévrier voilà c'est une super super vraiment une très belle huile Serenity avec pas mal d'huile essentielle précieuse qui est juste magique pour avant d'aller dormir et apaiser l'anxiété aussi notamment la marjolaine je souris toujours avec la marjolaine parce que la marjolaine c'est une huile que j'ai commandée chez doTERRA je ne sais plus pourquoi j'avais commandé cette huile et quand l'huile est arrivée je me suis dit pourquoi j'ai commandé ça ça pue donc sachez là je fais un petit aparté des animaux mais sachez que souvent quand vous sentez une huile essentielle et que vous n'aimez pas du tout l'odeur c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau émotionnel avec cette huile là d'accord et la marjolaine je l'ai laissée fermée pendant un an et je l'ai reprise il n'y a pas longtemps et elle sentait bon et quand je suis allée chercher la signification émotionnelle de l'huile c'était incroyable c'était tout ce sur quoi j'avais travaillé voilà au niveau émotionnel développement personnel et tout cette l'année qui venait de se passer donc c'est assez c'est assez exceptionnel la marjolaine pour nos amis les animaux nos amis les chiens du coup pour les muscles les articulations c'est très bien vous pouvez faire un massage ça va réduire l'inflammation pour des chiens qui commencent à avoir un certain âge ok ça peut être très bien c'est antibactérien antifongique ça aussi comme la lavande comme la camomille romaine la lavande la camomille romaine la marjolaine c'est tout des fleurs souvent vous allez aller chercher les fleurs en huile essentielle pour des effets très apaisants des énergies plutôt féminines ok donc c'est c'est super intéressant et vous pouvez appliquer une goutte d'huile essentielle sur la brosse par exemple moi je vous en on parlera après de l'encens moi c'est quelque chose que je fais pas mal avec l'encens parce que pour la santé du poil c'est très 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 bien au ran je suis pas une spécialiste pour les chevaux donc je vais vérifier parce que je veux pas te dire oui ou non et te dire des bêtises donc je vais vérifier je te reviens si ça te va mais t'as plein d'huile que tu peux utiliser pour les chevaux si vous voulez je vous enverrai je vous ferai un mail après la masterclass pardon avec des ressources des ressources en anglais j'essaierai d'en trouver en français il n'y en a pas beaucoup en français mais j'essaierai de vous envoyer des ressources pour aller plus loin voilà des vétérinaires qui utilisent les huiles et tout je trouve ça très très intéressant si vous avez des amis voilà avec plaisir l'encens bah voilà du coup j'en parlais l'encens il est là l'encens alors pour les animaux comme pour les humains l'encens c'est l'huile des rois l'huile des rois mages et la reine des huiles vraiment l'encens chez doTERRA moi c'est vraiment on dit toujours quand vous avez un doute prenez l'encens alors pour les humains ou pour les animaux c'est une huile par exemple que moi je conseille dans tous mes protocoles anti-inflammatoires c'est un anti-inflammatoire hyper puissant c'est un régénérant cellulaire c'est une huile qui coûte cher l'encens 15ml c'est un truc comme 90€ ou un truc comme ça mais encore une fois dans 15ml vous avez 250 utilisations donc c'est pour un an minimum votre huile essentielle d'encens moi je pense que là je viens de recommencer une bouteille ça faisait presque 2 ans donc voilà et ça c'est super super donc je vous disais pour la santé du poil ça va apaiser aussi c'est une huile essentielle qui est très très apaisante avec des propriétés aussi antimicrobiennes antibactériennes donc sur la brosse une goutte sur la brosse c'est génial parce que du coup ça va en même temps être antimicrobien antibactérien prendre soin du poil apaiser enfin c'est vraiment un moment où vous pouvez passer aussi avec votre chien que le brossage ça devienne un moment généralement ils n'aiment pas trop mais que ça devienne un moment un petit peu sympa et encore une fois on les laisse choisir donc bien sûr s'ils aiment l'encens sinon vous pourrez plutôt opter pour de la marjolaine ou du copaïba on va en parler mais voilà vraiment vraiment quand vous avez un doute vous dites il est bizarre mais je ne sais pas trop ce qu'il y a machin diffuser de l'encens par exemple testez faites une intro douce et puis après diffuser de l'encens par exemple voilà je voulais dire un autre truc sur ça oui et l'encens du coup chaque année chez doTERRA au mois de décembre c'est quand on commande pour 200 euros de produit on a l'encens gratuit donc ça c'est un truc que vous pouvez guetter c'est toujours la promo du mois de décembre tous les ans et donc moi en décembre je fais une grande commande pour Noël et je reçois mon encens et ça me dure pendant au moins un an et c'est absolument absolument formidable comme huile et c'est une huile qui est aussi dans le kit famille en 5 millilitres donc ça c'est génial vous prenez votre kit famille et vous avez 5 millilitres d'encens c'est génial 5 millilitres c'est 80 utilisations à peu près donc c'est top voilà pour l'encens maintenant bois de cèdre et ou on guard ça ça va être plutôt pour les fonctions immunitaires ok un chien qui tombe pas mal malade ok voilà on guard c'est pour l'immunité aussi pour l'immunité chez les humains une version plus douce ça va être le bois de cèdre parce que on guard dedans il y a de l'origan il y a du clou de girofle il y a de la cannelle et tout ça c'est des huiles qu'on dit chaudes et du coup c'est des huiles avec lesquelles il faut faire attention pour les animaux c'est des huiles qui pour les humains sont dermocaustiques donc on n'applique pas à même la peau qu'on dilue toujours dans l'huile végétale et pour les animaux il faut faire encore plus attention ok mais c'est du coup une huile qu'on pourrait diluer bien 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 diluer diluer plus 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 et utiliser pour un chien voilà comme je dis qui tombe souvent malade voilà et le bois de cèdre ça va être super pour la santé du poil aussi je vous ai parlé tout à l'heure de l'encens le bois de cèdre aussi ça va être très très bien et ça va protéger contre les insectes aussi le on guard un petit peu aussi dans une certaine mesure puisqu'il y a de la main de poivrée on va en reparler de la main de poivrée mais voilà je vous ai mis bois de cèdre ou on guard parce que si vous voulez vous lancer chez doTERRA il y a le on guard dans le kit famille il n'y a pas le bois de cèdre mais du coup vous savez que pour la fonction immunitaire vous pouvez utiliser l'un ou l'autre et si vous avez le on guard vous le diluez beaucoup et c'est très bien encore une fois vous faites tester au chien de toute façon terachild alors ça magnifique magnifique huile c'est un mélange de chez doTERRA le terachild le meilleur anti-moustique que j'ai jamais eu pour les animaux comme pour les humains moi c'est ce que j'utilise tous les étés là l'été arrive je suis hyper reconnaissante parce que moi j'avais une peau d'ancienne eczémateuse donc vous pouvez imaginer que les sprays pour moustiques tropicaux machin là plein d'alcool c'est même pas la peine pour moi ça me brûle tout de suite donc le terachild je le mets avec un peu d'huile de coco quelques gouttes dans un peu d'huile de coco fractionnée je me le mets sur la peau et voilà et je suis pas du tout embêtée donc c'est génial et donc même principe pour les même principe pour les animaux vous pouvez faire un petit spray avec de l'huile de coco fractionnée de l'eau vous mettez dans un spray vous aspergez un peu sur les pattes et ils seront tranquilles ça va les protéger des tiques aussi parce que les tiques c'est pas super cool il faut toujours checker les tiques quand on revient de la forêt ça va leur éviter les piqûres repousser les mouches qui les embêtent voilà c'est vraiment une huile hyper hyper confort pour nous et pour les chiens le mélange terachild et c'est pas du tout un mélange qui coûte cher les 15 millilitres ça va être un truc comme 13 euros c'est pas un mélange cher et c'est vraiment vraiment à avoir l'été pour les humains et toute l'année pour les pour les pour les chiens voilà pour terachild ensuite on a zenjet alors zenjet c'est celle que j'utilise le plus avec Alma là vous voyez il y a mon compagnon qui rentre des courses elle est là en train de regarder il y a toute la nourriture mon dieu du coup zenjet attendez je vais mettre juste mes écouteurs pour pas avoir les pas que vous ayez les bruits de fond ok du coup zenjet donc en cas d'inconfort digestif apaisant en cas de vomissement ça arrive que les chiens vous les voyez ils mangent de l'herbe ils se purgent où ils ont des gaz ok c'est pas hyper agréable dans la maison et ça va vraiment venir apaiser tout ça exactement comme les humains ça apaise tous les inconforts digestifs les ballonnements les gaz vous pouvez avoir la même huile pour vous et votre et votre chien ça va aider aussi en cas de voyage en voiture si jamais ils sont pas habitués à voyager en voiture ça peut assez vite tourner au cauchemar ok un chien qui est malade en voiture donc ça vous pouvez faire en amont du coup masser un petit peu avec S&Gest ou diffuser dans la voiture ok vous avez des petites pierres là qui sont des diffuseurs naturels que vous pouvez pendre là au rétroviseur c'est très bien c'est mieux que ces sapins là plein de trucs chimiques et vous pouvez diffuser ça et eux ils ont un odorat 50 fois plus puissant donc ils vont le sentir il n'y a pas de problème même si c'est pas hyper intense et moi après ce que je fais alors là j'ai mis massage relaxant mais c'est massage tout court je dilue dans l'huile de coco fractionné je lui mets au niveau de l'estomac alors c'est une femelle donc en faisant bien attention de pas aller au niveau des tétons du coup bien sûr mais voilà et ça et ça soulage tout de suite moi j'habite à l'étranger et je connaissais personne quand je suis arrivée ici j'ai croisé des voisins qui avaient un petit westy donc il ressemble beaucoup au cairn et le voisin il me dit oh mais ça fait 24 heures qu'il ne mange plus je ne comprends pas et tout je lui dis attendez je suis retournée chez moi je lui ai fait un petit échantillon de Zungest je lui ai donné je lui ai dit mettez lui ça diluez mettez lui ça sur l'estomac faites lui sentir et voyez et je l'ai recroisé deux jours plus tard il m'a dit c'était incroyable il s'est mis à remanger tout de suite enfin voilà donc vraiment vraiment super efficace du coup voilà je vous ai dit application cutanée ou interne la vétérinaire le docteur Rourke elle dit en interne c'est possible aussi moi je vous dis je fais plutôt en cutanée et un truc qui peut être très bien aussi si votre chien il a une digestion perturbée c'est d'ajouter des enzymes digestives à la nourriture on a des super bonnes enzymes chez doTERRA qui s'appellent Terrazyme et vous pouvez tout simplement ouvrir la gélule mettre dans la nourriture il n'y a pas d'odeur donc ils ne vont pas sentir dans le pâté ou dans les croquettes et c'est très très bien ça va les remettre un peu droit vous pouvez faire comme ça une petite cure d'une semaine d'enzymes si voilà nous on a eu un souci de chenille processionnaire au printemps là et du coup elle était super perturbée pendant quelques jours et donc j'ai fait Zengest les enzymes les chenilles processionnaires ça attaque la langue aussi donc je lui avais fait un mélange copaïba et encens qu'on mettait on mettait la petite crème du vétérinaire une fois et une fois on faisait encens et copaïba et ça a guéri mais vraiment ultra ultra rapidement donc voilà pour tous les petits bobos parce qu'on s'inquiète quand même pour ces petites bêtes c'est super d'avoir les huiles l'amande poivrée du coup qui soutient aussi elle ponctuellement la digestion là je voulais vous en parler surtout parce que c'est une huile qui permet de rester au frais l'amande poivrée donc vous pouvez complètement mettre une goutte vous faites un grand spray avec de l'huile de l'eau pardon vous secouez et vous aspergez un petit peu sur les pattes et ça rafraîchit le corps et c'est pareil pour c'est pareil pour les humains ça encore une fois ça rafraîchit le corps vous si vous avez tendance à beaucoup suer beaucoup souffrir de la chaleur vous faites ça vous pouvez mettre un peu de huile de coco fractionnée vous vous aspergez comme un bournisateur alors pas sur les yeux surtout pas parce que l'amande poivrée elle est neurotoxique donc surtout pas sur les yeux mais sur le corps vous pouvez complètement vous asperger comme ça et vous faites une faible dilution et ça va vraiment vraiment vous garder au frais c'est très efficace et c'est pareil pour c'est pareil pour les chiens du coup voilà voilà j'ai une question je peux mettre mon chat j'ai une question ok on remplace ok l'amande poivrée copaïba donc copaïba alors ça c'est une huile que j'adore pour les humains comme pour les chiens c'est une huile qui est hyper hyper versatile c'est un analgésique puissant c'est un antioxydant puissant en gros c'est une huile qui va plus ou moins soutenir pardon tous les systèmes de l'organisme l'huile de copaïba elle vient du copaïé qui est un arbre qui pousse au Brésil et du coup voilà encore une fois huile très versatile très puissante elle est relaxante comme l'encens c'est vraiment une huile qui va soutenir la santé au niveau cellulaire donc la cellule c'est la plus petite entité de nos organismes donc elle vient vraiment vraiment soutenir notre santé jusqu'au plus petit voilà jusqu'au petit petit détail jusqu'à la plus petite entité vous pouvez l'appliquer sur la brosse dans la nuque ou à la base des oreilles en diffusion en massage voilà c'est un peu un peu comme l'encens si vous savez pas trop l'encens et si vous avez pas l'encens copaïba je dirais ou si vous avez testé l'encens votre chien aime pas du tout l'encens le second choix ça peut être copaïba ou inversement s'il n'aime pas copaïba vous pouvez opter pour l'encens ok une dernière recette do it yourself du coup pour terminer après je vous parlerai un peu de comment vous lancez chez doTERRA deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée deux cuillères à café de bicarbonate et de l'huile de coco fractionnée assez d'huile pour former une pâte et vous pouvez brosser les dents de votre de votre chien avec ça parce que voilà la santé la santé dentaire c'est aussi important pour eux voilà comme ça l'est pour nous donc voilà la petite recette vous pouvez noter si vous voulez ou screenshoter ça deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée deux cuillères à café de bicarbonate et de l'huile de coco fractionnée jusqu'à ce que ça forme une pâte ok super donc deux moyens du coup de se lancer chez doTERRA soit avec un kit d'inscription je vous parlais tout à l'heure du kit famille soit avec une commande personnalisée donc je vais vous présenter les deux options le kit d'inscription de doTERRA donc je vous ai parlé du family essential c'est celui-là en vert c'est un que je recommande souvent les huiles essentielles il y en a dix elles viennent en 5 ml et c'est vraiment son nom l'indique bien les essentielles de la famille la famille inclut du coup le chien bien sûr les essentielles pour la maison aussi vraiment moi je dis toujours avec ces dix huiles essentielles là et un livre le livre qui s'appelle Modern Essentials qui est très bien vous pouvez vraiment déjà faire 80% de ce que vous pouvez faire avec les huiles essentielles il a été très bien pensé ce kit après il y a le kit Aromatouch si vous n'avez pas de diffuseur que vous voulez l'huile de coco fractionnée que vous voulez des huiles par exemple comme Balance dont je n'ai pas parlé mais qu'on peut complètement utiliser aussi pour les chiens c'est un mélange apaisant enracinant encrant pour aussi par exemple les chiens un peu inquiets un peu peureux Balance ça peut être très bien il y a Balance dans ce kit là vous avez aussi Hangar le Zengest la menthe poivrée la lavande c'est un très beau kit aussi c'est très bien si vous vous lancez et que vous n'avez pas de diffuseur voilà et donc du coup ça c'est des kits chez Doterra c'est des kits d'inscription donc ça veut dire qu'avec ça vous devenez membre de Doterra pour un an et vous avez accès à tous les produits à moins 25% toute l'année ok pendant un an donc ça vaut vraiment vraiment le coup ou une vous pouvez opter pour une commande personnalisée donc là vous allez payer juste la carte membre à 24 euros et je vous conseille vraiment de faire ça et de ne pas acheter au prix au détail parce que vous avez 25% de plus et vraiment c'est pas intéressant vous allez déjà acheter deux huiles que vous aurez amorti votre carte membre et du coup là on peut plutôt opter pour un kit alors basé sur soit vos objectifs de santé ou là on parle des animaux sur ok moi mon animal il est plutôt hyper anxieux donc je voudrais la vente Copaiba en sang par exemple et vraiment me concentrer là dessus et du coup pour ça moi je suis à votre disposition vous pouvez m'écrire par mail je peux vous aider à créer vraiment le kit qui vous convient et on voit en fonction de vous là où vous voulez aller de votre budget etc comment on peut faire le meilleur kit pour que vous vous lanciez et après du coup c'est pas terminé parce que de terras c'est vraiment pas j'achète mes huiles merci au revoir là vous voyez je fais cette intro aux huiles et après quand vous achetez les huiles avec nous vous avez accès à des masterclass hebdomadaires on a une masterclass toutes les semaines sur des sujets différents ça peut être les animaux donc on va un peu plus profond dans le sujet ça peut être le cycle hormonal féminin ça peut être la digestion ça peut être le green cleaning comment détoxifier sa maison voilà on a plein 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 de sujets là on a plein de choses hyper excitantes qui arrivent parce que à mesure qu'on a des personnes avec des compétences différentes dans l'équipe on a des réflexologues des naturopathes là on a une personne qui s'occupe de la santé des intérieurs dans la maison voilà des profs de yoga et tout donc on peut vraiment proposer des choses hyper 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 poussées déjà hyper hyper différentes chaque semaine donc c'est juste génial on est dans l'éducation continue tout le temps tout le temps tout le temps et on grandit beaucoup ensemble on a plein de ressources on a ce cette ebook là qui est l'ebook des huiles essentielles et des émotions qui a été traduit de l'anglais par une personne de notre équipe et donc on le propose gratuitement en pdf voilà aux personnes de notre de notre équipe à nos clients donc c'est c'est vraiment une super une super belle aventure et vous êtes vraiment accompagnés dans l'utilisation de vos huiles voilà voilà dernière chose si vous voulez accueillir un atelier ou si vous voulez prendre contact avec quelqu'un qui est proche de chez vous n'hésitez pas on a cette carte là ok donc vous pouvez on peut cliquer là sur ce lien et du coup vous verrez où est-ce que vous avez des conseils bien-être si vous voulez vous lancer aussi on a besoin de monde vous voyez là Bordeaux le centre de la France donc venez rejoignez-nous si vous voulez accueillir un atelier on peut vous apprendre à accueillir un atelier on peut venir faire un atelier chez vous donc vous pouvez en présentiel ou en ligne voilà donc on est vraiment à votre disposition pour partager ces huiles qui vraiment vraiment moi j'ose le dire m'ont changé la vie depuis qu'elles sont depuis qu'elles sont dans ma maison voilà merci beaucoup je vais prendre vos questions alors Ilana je ne sais pas si tu as une question tu es en muet et on est juste nous deux en fait ça a raccroché oui oui pas de soucis écoute je crois que ça m'intéresse tout ça ça m'intéresse éventuellement de me lancer alors merci d'abord excuse-moi non avec plaisir je vais juste stopper l'enregistrement comme ça on peut échanger plus avant merci du coup à ceux qui nous regardent en replay et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des huiles vous voulez vous lancer vous avez des questions vous avez des questions spécifiques aux animaux spécifiques aux humains aussi voilà n'hésitez pas à me contacter à me contacter Sous-titrage ST' 501